...aux meilleures équipes, elles ne sont pas nombreuses. En Europe, on a des tournois hebdomadaires qui impliquent souvent ces équipes-là. Côté nord-américain, c'est moins le cas. Bref, on va se pencher sur cette finale winner's bracket entre le PSG et Galeforce. Le coup d'envoi a été donné. Attention, c'est Turbo Polsa qui va essayer de mettre de la pression en la mettant sur le corner. Bluey qui va se faire contrer par K-Dop. Cette fois, ça va être bien dégagé par chaussette. Turbo Polsa, premier dans les airs pour toucher ce ballon. Ça part sur le corner, ça va être à Ferra de dégager. Bonne reprise de la part de Violent Panda, c'est bien joué. K-Dop qui va essayer de la récupérer. Attention, cette fois, ça traîne un petit peu. C'est Turbo Polsa, le premier à y aller. Chaussette qui essaye de trouver Ferra. Ferra dans les airs, premier face à Violent Panda. Ça va être à Turbo dégagé. Attention, il est face à Chaussette. Chaussette qui remporte son duel. Ça sera finalement repoussé par K-Dop. Et Bluey va devoir remonter ce terrain-là avec le ballon. Et quel contrôle. Il est en train de l'emmener là, côté gauche. Il traverse toute la moitié de son camp. Ferra, le duel face à Turbo Polsa qui est remporté. Qui lui a permis de mettre ce ballon loin devant. Violent Panda va être mis sous pression par Chaussette. Peut-être le décollage. Oh, Ferra, il a attendu de voir la touche de balle de Turbo Polsa avant d'aller sur ce ballon. Peut-être aurait-il eu une opportunité d'aller lui mettre la pression. La défense de Chaussette sur son backboard. Attention, K-Dop qui gagne son duel. Mais c'est repoussé par Ferra. Attention, Turbo Polsa qui va la récupérer. Ça part très loin. Ça va être encore une fois récupéré par Turbo Polsa. Violent Panda qui gagne un duel important. Mais K-Dop s'était fait un petit peu bump. Il arrive quand même à dresser une frappe cadrée. Mais qui ne surprendra pas Chaussette. Turbo Polsa qui tente de temporiser le temps que ses mates reviennent. La passe axiale de Chaussette bien contrée par K-Dop. Ferra qui va essayer de reprendre cette balle. C'est Violent Panda le premier dans les airs. Turbo qui va la prendre juste devant Bluey. Attention, Chaussette peut-être un petit peu en difficulté. Turbo Polsa lui chip le ballon. Ça pourrait servir K-Dop. K-Dop qui va frapper. Petit radé de Bluey. Qui va tout simplement permettre à Galeforce d'ouvrir le score dans cette première game. Ouais, c'est compliqué là pour Chaussette. Il a essayé de partir en contrôle. Bluey se retrouve à devoir réagir dans la précipitation. Il s'est raté 1-0 pour Galeforce eSports. Après 1 minute 42 de jeu. K-Dop. Ça s'ablouit. Oh, Violent Panda qui va décoller pour essayer. Non, il n'a pas cadré. Il a voulu emmener ce ballon dans le coin de corner. C'est revenu dans l'axe. Mais le duel a été remporté par Ferra. Ferra justement qui va réussir à recontrer Turbo Polsa. Turbo Polsa qui s'est bien jeté là sur cette balle de Bluey. Turbo Polsa encore une fois qui part en une contre-attaque éclair. Ferra qui a le temps de revenir. Bluey qui va pouvoir partir. Il rate un petit peu sa touche de balle. Ça va être à Ferra de la récupérer. Ferra qui a réussi à faire une belle passe. Turbo Polsa qui la temporise. Mais elle reste très dangereuse cette balle. Bonne touche de la part de Violent Panda. Turbo qui va s'élancer. Il sera pris de vitesse par Bluey. Attention la retouche de l'anglais. K-Dop qui sera trop court pour aller toucher ce ballon sur le hall. Mais il y avait Violent Panda derrière lui. Turbo qui a été passé par chaussette. Peut-être pour Bluey. Oh bien joué le lob. Et Bluey qui va empêcher ce ballon de rentrer. Peut-être aurait-il fallu le laisser. Violent Panda a été derrière peut-être. Ferra finalement va conclure pour l'égalisation du PSG. Ma foi. Il a retardé l'échéance Bluey. Mais ça a fini par rentrer. Exactement. Là les joueurs de Galeforce qui se sont fait surprendre tout simplement par cette contre-attaque assez rapide. Ils n'ont pas réussi à se positionner correctement. On voit même si Bluey sort cette balle. Ferra a quand même beaucoup d'espace pour pouvoir agir. Il a même tout l'espace qu'il veut. Et ça permet tout simplement de marquer. Attention K-Dop qui est en train de faire une balle très dangereuse. Violent Panda qui n'a plus qu'à la pousser. Mais quel retour défensif de la part de Bluey. Ferra qui cherche à trouver Bluey. C'est un petit peu dans son dos. Tchampo, ça n'arrivera pas à la récupérer. Ferra face à K-Dop. Qui va remporter son contre. Chaussette qui va essayer de s'élancer. Turbopolsat qui était le premier à toucher ce ballon. Bluey qui va dégager. Violent Panda face à Bluey. C'est Bluey qui remporte son duel. Turbopolsat, bonne sortie de balle. Oui, il a gagné son duel face à Ferra. Mais Chaussette va venir remettre ce ballon au-dessus de la barre transversale. Ferra peut-être pour Bluey qui a décollé. Mais Violent Panda sera le premier sur ce ballon. L'Anglais a néanmoins pu contrer le Néerlandais pour maintenir ce ballon dans le camp bleu. Turbopolsat qui va prendre son temps. Il a éliminé un joueur. Mais il y aura Chaussette derrière pour reprendre. Il va emmener ce ballon dans l'axe. Le lob sur Turbopolsat. Mais Violent Panda était derrière. Attention, Bluey sur le wall. Il va tenter de temporiser. Kaidop qui lui mettait de la pression. Il va se retrouver face à Turbopolsat. Le contre est en 50-50. Et Ferra peut la récupérer. Violent Panda qui va dégager. Kaidop qui s'est fait démolir la barre Ferra. Mais ça laisse beaucoup d'espace à Violent Panda. Chaussette qui arrivera quand même à intervenir dans les cages. Le petit pinch pour essayer de dégager. Bonne reprise de la part de Kaidop. La passe était réussie. Mais Ferra l'avait parfaitement lu. Kaidop qui essaie de remettre une deuxième fois pour Violent Panda. Deux joueurs au décollage. Finalement Bluey est redescendu laissant son capitaine. L'a dégagé. Violent Panda. C'est pas mal fait dans l'axe pour Kaidop. Pourra-t-il toucher ce ballon ? Chaussette avait très bien lu la trajectoire. Turbo pour Kaidop une nouvelle fois. Oh Turbo qui va pouvoir reprendre ce 1-2 qui est absolument magnifique. Et Gale Force Esports qui va reprendre l'avantage. Superbe combinaison entre Kaidop et Turbo. Là la petite remise dans l'axe. Turbo qui se positionne. Il a du boost suffisamment pour aller mettre cette frappe. Un petit peu croisé. 110 km heure. C'était compliqué pour la défense. De la stopper. 2-1. Exactement. Et là c'est Gale Force qui prend l'avantage. Ils ont encore une minute. Le PSG pour venir à égalité. C'est Chaussette qui a dégagé. En deux temps. Chaussette pour battre Violent Panda. C'était très bien joué. Bluey qui va perdre son duel. Par contre cette balle qui va rentrer. Il n'y a plus personne. Kaidop avait juste à la décaler pour être sûr qu'elle ne touche pas le poteau. Petite erreur. On a vu Ferra partir au boost sur l'action. Ah non il arrive. Il ne va pas au boost. Il avance un petit peu trop tout simplement. Je pense qu'il n'était pas encore assez sous pression pour se jeter à ce point là. Petite erreur. Ça leur coûte assez cher vu que Gale Force fait le break. Effectivement. Deux buts d'avance là. 50 secondes de la fin. Kaidop ne pourra pas aller jouer ce ballon. Détruit par Chaussette. Ça va être à Bluey. Qui la touche. Il élimine Turbo. Il y a Violent Panda derrière qui va essayer de retrouver. Turbo. Mais Chaussette avait lu la tentative de transmission. Ça a été bien prolongé par Bluey. Bluey encore une fois. Ça va être défendu par Turbo Polsa. Bonne communication avec lui et Violent Panda. On a pu trouver Kaidop. La deuxième touche de balle de Kaidop. Turbo qui se rate. Violent Panda qui est derrière. Ce ne sera pas cadré. Attention Bluey qui va tenter de dégager. Il va peut-être trouver Ferra. La longue frappe de Ferra. Arrêté sur la transversale par Kaidop. Très bel arrêt de la part de Kaidop. Attention. Il prend un contre important. Là ça laisse beaucoup d'espace à Turbo Polsa. Kaidop qui n'a plus de boost. Il va quand même essayer de flick shot face à Ferra. Ça ne passera pas. Le bon dégagement de la part de chaussette. Bluey qui passe à côté. Turbo Polsa qui tire dans une cage vide. Ferra qui ne va pas réussir à la sortir. De toute façon à 8 secondes de la fin. Ça n'aurait pas eu un gros impact. Ce qui est de la sorte. En tout cas bien joué à Galeforce. Qui ont su profiter d'un petit moment de faiblesse. Du côté du PSG. Pour leur appliquer tout simplement tout ce qu'ils savaient faire. Oui. Les opportunités qui sont saisies. Du côté. On a enlevé l'overlay. Non non c'est pas encore fini. Même si oui. La game en soi elle est terminée. Elle ne changera pas de camp celle-ci. C'est bien Galeforce qui va mener un 0. Attention c'était joliment tenté. Entre Ferra et Chaussette. On ne se trouve pas. Et c'est terminé. Ma foi. Galeforce toujours serein. Ils ont l'air très très calme. Ils ont l'air de ne jamais paniquer je trouve. C'est la force de Galeforce de toute façon. C'est leur rotation. Elle est très rapide. Elle est très bien exécutée. Et c'est généralement ce qui leur permet de garder un avantage. Ils sont forts en défense. Ils sont forts en attaque. Ils maintiennent une grosse pression. Ils ne sont pas cette capacité qu'il y a par exemple Bluey dans l'équipe d'en face. Ou chez les NA. Que ce soit Squishy. Ou que ce soit des joueurs comme Justin ou Garage. De marquer des buts très exceptionnels. C'est plutôt des jeux de passe. Et des prises de décision très rapides. Ça ne laisse très peu de temps pour réagir. Généralement ça surprend beaucoup. Là le PSG n'a pas réussi à faire l'effort suffisant pour venir les prendre à leur propre jeu. Oui et toujours attention au repli défensif. A ne pas trop se livrer. Après sur le troisième but qu'ils encaissent. Oui c'est vers la fin de match. Ferra qui va un petit peu trop vite vers l'avant. Qui libère l'espace derrière lui pour un but facile au final. Pour Gale Force qui tue un petit peu la game. Les parisiens ne sont pas très très loin. Ils ont réussi à attaquer. Ils ont réussi à se créer des opportunités. Du côté de Gale Force ça défend bien. Mais voilà avec un bloui un petit peu plus punchy je le trouve. Par rapport au match contre Excel tout à l'heure. Et un chaussette qui a l'air toujours de répondre présent. On peut être optimiste quant à la capacité du PSG à venir inquiéter un petit peu plus. Cette équipe de Gale Force. On va voir le comportement des deux équipes dans cette game numéro 2. Et justement on va voir si le PSG arrive à réagir. C'est Vailon Panda qui remporte son engagement face à Chaussette. Ferra qui la récupère. Ou peut-être une retouche de Ferra. C'est bien joué mais Kaido vigilant sur son backboard. A pu la récupérer. Bluey qui essaye de mettre de la pression. Vailon Panda pour le dégagement. Il suit très bien sa balle. Il ne la touche pas mais ça surprend Chaussette. Kaido qui arrive à passer juste devant Bluey. Attention Ferra qui se retrouve tout seul. Il s'est fait bump je crois. Mais ça ne suffira pas à marquer pour l'instant pour les Gale Force. Très bonne intervention de la part de Bluey. Attention il va la dégager un petit peu plus loin. Vailon Panda premier par rapport à Chaussette. Ferra qui est en mauvaise posture. Là oui Kaido qui le bat sans trop de difficulté. Bluey qui va rater son dégagement. Et ça permet à Turbo Polsa de venir ouvrir le score. On l'a vu le décalage. Il part de Ferra qui est un petit peu trop avancé. Il fait même un espèce de créneau. Pour ensuite s'envoler sur ce ballon qui est au-dessus de lui. Évidemment face à un Kaido qui lui arrive lancé avec de l'élan. Avec la vitesse nécessaire pour décoller très rapidement. Il est le premier sur ce ballon. Derrière Bluey qui est obligé d'intervenir en catastrophe. Il n'y est pas parvenu. 1-0 en faveur de Gale Force Sports. Attention Bluey la touche pour l'obé Vailon Panda. Ça peut redescendre dans le but. Mais Turbo Polsa était présent. Turbo encore une fois pour tenter le dégagement. C'est bien récupéré par Chaussette. Il essaye de mettre de la pression. Bluey qui va dégager. Ou Turbo Polsa qui la reprend. Bonne intervention de la part de Ferra. Il laisse Turbo Polsa tout seul en défense. Mais qui s'en sort parfaitement. Bluey qui essaye de maintenir la pression. Kaido qui s'envole. Kaido peut-être encore une fois. Non Bluey qui sera le premier à toucher cette balle. Vailon Panda le bon dégagement. Ferra qui la met dans le corner. Ça va être à Turbo Polsa. Il la stoppe légèrement. Mais ça manquait d'agressivité. Il a du côté du PSG. Il n'avait aucun joueur pour la récupérer. Bluey qui essaye de trouver Ferra. La passe est très jolie. Bluey qui peut s'envoler sur cette balle. Il ne pourra pas la cadrer tout simplement. Ça sera dégagé par Vailon Panda. Mais attention le Néerlandais qui va aller mettre la pression à Bluey. Il essaie de conduire ce ballon haut. Ça force le renvoi. Plein axe là de Bluey. Qui arrive directement dans les roues de Kaido. Qui ne se fait pas prier pour aller inscrire le deuxième. Et c'est joli de la part de Vailon Panda. On a vu le petit crochet là sur le wall. Il va prendre Bluey à revers. Il va le mettre dans une position inconfortable. Qui l'oblige à faire cette relance plein axe. Directement sur Kaido. Le 2-0 en faveur de GFE. Attention Vailon Panda qui récupère cette balle. Ça part très dangereusement. Et Chaussette vigilant dans ses cages. A pu intervenir. Kaido qui essaye de faire une passe en ceiline. Ça sera très bien contré de la part de Ferra. Ferra qui repousse un petit peu la balle. Tu vois Bopelsa qui l'éloigne. Bluey dans le corner. Ça va être à Kaido d'intervenir. Il est face au joueur anglais. Très bon dégagement de la part de Kaido. Chaussette qui la reprend. Mais Vailon Panda sera immédiatement sorti. Pour essayer de refaire une balle dangereuse. Très bon retour de la part de Ferra. Mais c'était de justesse. Oui, encore une fois. Ils ont failli se faire surprendre là. Et attention Turbopelsa qui a parfaitement anticipé la passe de Bluey. Un petit peu trop téléphoné celle-ci. Ferra. Il n'y aura pas. Si, il y aura un joueur du PSG. C'est Bluey qui va aller toucher ce ballon. Il va trouver Ferra et Vailon Panda miraculeusement qui se retrouvent sur la trajectoire de ce ballon. Il devait y avoir du monde derrière lui si jamais il venait à se rater. C'était bien tenté du côté parisien. Ferra qui récupère là au milieu la prise de Kaido. Ça va être pour Bluey. Ferra qui est aux avant-postes. Il va chercher la démolition. Mais il ne touche pas. Là, Vailon Panda. Bluey. Ce petit raté qui aurait pu surprendre la défense de Galeforce. Mais Kaido, vigile, aura pu intervenir. Ferra qui maintient la pression. Ils sont tous les deux au même endroit là avec Bluey. La passe de Bluey est faite. Mais Chaussette aura certainement eu un petit peu peur d'avancer. Là, il va pouvoir récupérer cette balle. La jolie passe de Chaussette. Mais qui est parfaitement dans l'angle de saut de turbo. Ouh, la petite passe. On ne voit plus rien à cause de la démolition. Mais Bluey a su intervenir sur ce tir de Kaido. Kaido encore une fois pour faire une passe. Ferra qui va essayer de contrer Vailon Panda. Il s'est un petit peu raté. Heureusement, Chaussette vigilant dans ses cages. Il n'a plus intervenu. Oui, très très bon aujourd'hui derrière Chaussette. Et très souvent de manière générale. C'est un de ses points forts, Bluey. Dommage qu'il n'ait plus de boost. Pas de possibilité de double tap pour lui. Ce n'était pas cadré. Et attention, contremené par Turbo Polsa. Côté droit, il est interrompu par Bluey. Il va aller mettre la pression sur Chaussette sans doute. Mais on a bien laissé le ballon à Ferra. Pinch de Kaido. Vailon Panda qui a un contre. On laisse un petit peu le pinball là, au niveau de la ligne médiane. Chaussette et Ferra qui ratent leur transmission. Bluey qui centre. Mais il n'y aura personne pour reprendre ce ballon. C'est Galeforce qui va repartir à l'attaque. Vailon Panda qui a essayé de la mettre dans le camp des du PSG. Mais ça a été bien contré. Chaussette, le bon dégagement. Kaido qui va la reprendre. Bluey qui va peut-être tenter de partir en Moussolo. Il a tenté un petit main game. Il voulait feinter le lob. En tout cas, c'est très bien joué. Turbo Polsa qui rate un petit peu sa touche de balle. Il arrivera quand même à l'éloigner. Attention, la passe de Bluey. Chaussette qui n'arrivera pas à cadrer. Mais Ferra, cette fois, se fera un plaisir de la mettre dedans. Ils se sont fait un petit peu peur là, je pense, Galeforce. Ils ont loupé leur rotation. Le petit raté de Turbo Polsa qui met en BLS Kaido. Et derrière, il n'arrive pas à se replacer. PSG vient réduire un petit peu l'écart là. Effectivement, ils reviennent. Une minute 18 restante. Rien n'est joué dans cette game numéro 2. Attention, l'engagement. Ferra face à Turbo. C'est remporté par le français. Bluey pour reprendre peut-être. S'il la rabat dans le but. Elle est belle, cette envolée de Bluey. Il n'a pas hésité cette fois-ci. Et encore une fois, le jeune anglais qui vient marquer un très joli but. Là, avec un angle vraiment compliqué à aller chercher. C'est très impressionnant. Mais c'est la magie qui est capable de nous montrer Bluey. C'est ce que voulait Boyan quand il disait qu'elle voulait un Bluey un petit peu plus Bluey. Tout simplement. C'est quand il marque ce genre de buts qui sont complètement impossibles à part pour lui. En tout cas, on est reparti. Le PSG est revenu à égalité. Et c'est Bluey qui va essayer de gêner le dégagement de Violent Panda. Bonne reprise de la part de Turbo. Mais ce sera éloigné sans danger par Ferra. Kei Top, la passe dans l'axe. Violent Panda qui ne peut pas la récupérer. Turbo non plus. Ça va l'églider de l'espace là pour le PSG. Bluey qui tente une contre-attaque. Kei Top qui temporise. C'est bien joué. Turbo Polsa peut la reprendre. Il bat Chausset. Turbo Polsa. Il va essayer de battre Ferra. Mais Ferra, c'était très bien positionné en contre. Bluey, la passe dans l'axe. Très bien lu par Kei Top. Ça va être à Chausset d'intervenir. Il va essayer de trouver Ferra. C'est finalement Bluey qui y est allé. Malheureusement, il la retouche. Il ne voulait certainement pas. Ça faisait une belle passe à son coéquipe. Effectivement, ils étaient présents en nombre. Là, c'était risqué. Ils étaient tous les trois dans le camp de Gale Force eSports. Ça aurait pu mal se passer. Mais ça aurait pu également très bien terminer pour les Parisiens. Ouh, Turbo Polsa qui ne passe vraiment pas loin du redirect. Ça va être dégagé par Chausset directement sur Violent Panda. Qui renvoie dans le coin de corner. On essaie de monter avec Kei Top. La face à Bluey. Le duel remporté par le Français. Chausset, une temporisation. C'est directement sur Kei Top qui ne trouvera pas le cadre. Turbo Polsa au second poteau. 10 secondes restantes. La dernière possession. Ce sera sans doute pour Gale Force. À moins que là, les Parisiens ne parviennent à sortir le ballon. Chausset. On va rouler de l'autre côté. Tranquillement. Essayer de mettre ce ballon seul pour partir dans l'overtime. Mais attention. Ce centre de Kei Top. Il a bien réagi très rapidement. Bluey pour aller empêcher la frappe des attaquants de Gale Force. Ça aurait pu être très dangereux. Mais finalement, on part en overtime. Violent Panda qui remporte plus ou moins son engagement. En tout cas, c'est récupéré par Ferra. Tu revois le sac. Il l'a récupéré encore une fois. Bluey qui va la remettre très haute. Chausset qui va la cadrer. Et je pensais qu'elle n'était pas dedans. Il y a eu un petit bump de la part de Bluey dans les cages. On va revoir cette action. Ferra qui fait une démolition. La passe est réussie. Chausset qui va y aller. Et Bluey qui vient gêner Violent Panda pour être sûr que personne n'arrête ce tir. C'était très bien joué de la part du PSG. Ils ont mis toutes les chances de leur côté. Ça marche. Ils reviennent à égalité dans le BO. Avec une très jolie envolée de chaussettes. Et ma foi, ils reviennent de loin les Parisiens dans cette game. Mener 2-0, ça a ronronné un petit peu. J'ai trouvé, c'était... Ils ont fait la différence rapidement, Gale Force. Puis à 2-0, l'intensité a baissé. J'ai l'impression que le chrono tournait sans qu'il ne se passe vraiment grand-chose. Et puis les Parisiens sont revenus. Il y a le premier but qui est un petit peu... Je ne sais plus. Le but de la réduction du score. Qui est... Avec un petit peu de réussite, je crois. C'est un petit coup du sort. Et puis ça a remis le PSG dans cette game. Et voilà. Ils sont allés égaliser par l'intermédiaire de Bluey. Puis ce but en or très rapide. Signé Chaussette. Parfois, les Parisiens qui ont bien réagi. Exactement. Les Parisiens qui ont réussi à tenir le coup. C'était un peu une équipe qu'on disait fragile. Mentalement. Ils nous montrent que ce n'est pas forcément le cas. Ils nous l'ont déjà prouvé pendant la finale de la DreamHack contre G2. Ils sont revenus de très très loin pour venir chercher ce titre de DreamHack Champion. Là, ils sont arrivés à revenir après un 2-0. C'était difficile. Surtout face à Galeforce. C'est une équipe qui laisse rarement de l'espace. Là, ils en ont trouvé, comme tu l'as dit, Galeforce, c'est un petit peu relâché. Ça a permis au PSG de retrouver le momentum pour venir égaliser. Ils ont fait un très bon travail dans l'overtime. Ils reviennent à égalité. Il ne faut pas les sous-estimer du côté de Galeforce. Oui, on est un partout dans cette finale avec tout le suspense, tout ce qu'on attendait et qu'on n'a pas forcément eu hier soir avec les Nord-Américains. On savait qu'on pouvait compter sur nos chères équipes européennes pour nous offrir un spectacle digne de leur niveau. Allez, c'est parti pour cette game numéro 3 avec une première offensive en faveur de Galeforce. Vaillant Panda qui fait des siennes, le centre en retrait. La défense du PSG est en difficulté. On est un petit peu à court de boost. Ça va combiner. K-Dop qui défise complètement sa frappe ou peut-être est assez un choix pour ne pas être contré. Attention, Vaillant Panda qui va la récupérer. C'est Ferra cette fois qu'il va essayer de venir. Il n'y arrivera pas. C'est Bluey qui va pouvoir la reprendre. Très bien joué de la part de Bluey. K-Dop la passe dans l'axe pour Vaillant Panda. Le 1-2 cherché par Vaillant Panda qui ne marchera pas. Attention, bonne sortie de la part de Turbo Polsa sur la passe de Chaussette. K-Dop, le dégagement. Bluey qui se retrouve un petit peu en difficulté. Il va quand même pouvoir faire changer de sens au jeu. Fera qui la remet en l'air. Bluey qui manque un peu de boost. Est-ce qu'il va pouvoir quand même la rabattre ? Oui, mais K-Dop vigilant a pu intervenir. Il a bien anticipé. Il a un petit peu préjump cette frappe croisée. Je crois K-Dop, et c'était ma foi, très très bien joué. Le seul moyen d'empêcher de rentrer. Chaussette qui s'était lancé dans les airs sans boost. Pourquoi pas ? Ça permet là au PSG d'attaquer la petite passe en retrait de Bluey pour Ferra. On maintient dans le coin de corner des Bleus. Ferra encore qui essaie de gêner. Pardon, la relance de Turbo Polsa, on s'en sort. On va en profiter avec Chaussette qui va aller contre Vaillant Panda. Ils sont très agressifs en cette game numéro 3, les Parisiens. Là par contre, on se replace. On laisse un petit peu d'espace et forcément le PSG qui va sortir. Mais ça peut revenir chez eux. K-Dop, bonne reprise de la balle. Libère de l'espace pour Vaillant Panda. La tentative de passe de Vaillant Panda qui sera bien interceptée par Chaussette. Cette balle qui va monter. On la laisse un petit peu traîner. Finalement, c'est K-Dop qui va la récupérer. Bon dégagement de la part de Bluey. Bluey qui va pouvoir la reprendre. Il va frapper. Vaillant Panda, solide dans les cages, a pu intervenir. Turbo Polsa qui va prolonger un petit peu pour éviter qu'il y ait une reprise du PSG. K-Dop sur le corner. Bluey le dégagement. Ça va être récupéré par Turbo Polsa. Turbo Polsa qui essaie de trouver K-Dop. La passe axiale de K-Dop. Turbo Polsa qui manquait un peu de boost pour aller la chercher. Elle était longue, c'est dommage. Il avait bien pris son temps sur la demi-volée. Bonne reconnaissance de la pression qui est mise ou non par les adversaires. Parfois, il faut prendre son temps pour pouvoir placer la demi-volée qui va permettre à l'équipe de sortir. Ou attention, cette touche de balle juste devant le but. Ça avait éliminé K-Dop. C'était bien fait de la part de Bluey. C'est pas terminé avec Ferra dans les airs. La défense cette fois-ci de Turbo Polsa. Encore. On va essayer de trouver Ferra qui peut contrer Turbo Polsa. Il est en difficulté. Le sud doit pas de boost. Pas de boost pour K-Dop non plus. Le centre de chaussettes en rentrée pour Bluey qui arrive. Ils sont deux à sortir. Ils ont pu contrer le jeune anglais. K-Dop, bonne touche de balle là pour éviter que le PSG puisse mettre trop de pression. Mais la bonne récupération de Bluey en trois temps. Bluey qui a failli la remettre. C'était très bien joué de sa part. Là cette fois c'est Ferra qui met de la pression. Chaussettes qui va surélever cette balle. Turbo Polsa qui va venir dégager. C'est très bien joué de sa part. Ça surprend complètement Bluey. Ferra le contrôle. Un petit peu raté. Attention, Vaillant Panda qui a pu récupérer le ballon. Ferra qui va venir le contrer. Chaussettes qui sera certainement en dégagement. Il contrôle un petit peu sa balle. Il sera parfaitement lu par Turbo Polsa. Peut-être la passe de Turbo. Non, ça sera bien intercepté par Bluey. Attention, récupération de K-Dop. Pourra-t-il retoucher ? Il a pu retoucher avec Ferra qui lui a envoyé le ballon un petit peu dessus. Vaillant Panda derrière. Petite face de ping-pong là peut-être. Turbo Polsa qui répond à Bluey. Sur les Parisiens qui essaient de monter. Mais ça va être dégagé par K-Dop. Chaussettes au décollage. Attention, Vaillant Panda qui va arriver. Pour en profiter le centre au premier poteau. Il y avait Bluey, il y avait Ferra. Il y avait du monde côté parisien. Peu d'attaquants de GFE. Ce ballon de K-Dop qui termine sa course sur le poteau. Il n'y avait personne pour le défendre. On était tous battus. Et attention, contre désormais de l'autre côté. Mais K-Dop va intervenir. Ferra qui se fait battre par ce long dégagement. Ça va être à Chaussette d'intervenir. Il arrive à passer au-dessus de K-Dop. C'est Turbo Polsa qui la récupère juste derrière. Ferra qui se fait contrer. Turbo qui va y retourner. Est-ce que Vaillant Panda peut la reprendre ? Non, c'est Chaussette qui va devoir dégager. K-Dop qui va se reprendre de vitesse. La part Bluey. Attention, cette balle peut être très dangereuse. Vaillant Panda qui arrive à la dégager plus ou moins. Cette touche de Ferra qui met un peu en paix. La Chaussette. Est-ce qu'il va avoir le temps ? Oui, il a le temps de la pin sur son poteau. Heureusement, Bluey qui va dégager la balle. Vaillant Panda qui va continuer de mettre de la pression. La balle n'est pas cadrée mais elle est dangereuse. Ferra qui la renvoie. Bonne passe pour Chaussette. Chaussette qui va essayer de trouver Bluey. Bluey qui ne va pas réussir à la cadrer. Mais cette balle qui reste dangereuse. La balle sans retrait de la part de K-Dop. Ça permet à Vaillant Panda de dégager. Ce n'était pas un tir du tout. Il n'a pas mis de puissance. C'était une bonne passe en retrait de K-Dop. Un petit peu risquée si jamais le coéquipier ne s'y attend pas. On va pouvoir sortir avec Vaillant Panda. Le crochet, il a éliminé deux joueurs. Le flic. C'est un set-up. Mais Chaussette s'est bien positionné au-dessus de la barre traversale pour écarter le danger. Ça revient avec K-Dop. Peut-être l'ouverture. Il va trouver le cadre. K-Dop là à 30 secondes de la fin sur le centre de Turbo Polsa. Tout est parti encore une fois d'une accélération de Vaillant Panda. Et oui, la Turbo Polsa qui vient shipper la balle à Bluey. Les défenseurs qui ne s'y attendent pas. Ferra qui essayent de partir tant bien que mal face à K-Dop. En espérant que Chaussette sur le backboard puisse faire quelque chose. C'est compliqué de faire quelque chose dans cette situation. K-Dop ne tire pas fort mais il la place très bien, très haute. C'est difficile pour Chaussette d'intervenir. Ferra avait déjà sauté, était déjà battu. Ça permet auxquelles forces de marquer. 30 secondes restantes. Il va falloir une réaction très rapide du PSG pour revenir à l'égalité. Turbo, la bonne touche de balle. Ça force Chaussette à reculer pour mieux mettre une demi-volée. Là, Ferra sur trois avec beaucoup d'espace. Il essaie d'envoyer côté droit pour Bluey. Mais la passe est beaucoup trop longue là. Turbo Polsa intervient sur le backboard. Ça peut revenir Chaussette qui se rate. Malheureusement, il y a Ferra derrière. C'est à lui de prendre ce ballon. Il a réussi à se mettre dans le sens du jeu pour envoyer en direction du but. Bluey, une dernière chance. Peut-être le contrôle là. Bluey, il n'aura pas pu s'emmener ce ballon. Gale Force qui s'impose sur la plus petite des marges. Dans un match super équilibré. Personne n'a réussi à prendre le dessus. Au niveau des statistiques, c'est trois tirs chacun. Vraiment, j'ai du mal à dire qu'il méritait plus cette game par rapport à l'autre. Les deux méritaires, c'était vraiment à 50-50. Comme tu l'as dit, il y a eu un moment où Violent Panda double quasiment sa vitesse de jeu. Ça va très vite. Ça surprend complètement le PSG. Ça fait une belle passe. Turbo Polsa qui fait une très belle passe derrière. K-Doc qui n'a plus qu'à cadrer. Ça leur permet de marquer. C'était difficile pour Gale Force. On voit toute la solidité que peut faire preuve le PSG. Malheureusement, ils se sont fait surprendre à un moment crucial. C'est ça qui a fait la différence dans ce match. Je pense que ça aurait très bien pu être le PSG qui augmente sa vitesse de jeu et surprendre complètement Gale Force. Ça n'a pas été le cas. Gale Force gagne. Mais ce match était très très sérieux. Ça s'est joué sur cette action. Et la force de Gale Force eSports, c'est que quand il y a un joueur qui va accélérer le jeu, qui va créer le décalage, qui va faire la différence et mettre la défense adverse en difficulté, il est souvent accompagné. Les deux coéquipiers lisent toujours très bien le jeu et arrivent à voir les espaces qui sont ouverts par leur mate. Ils viennent offrir les solutions pour faire une passe, pour se positionner, pour reprendre les dégagements adverses. Ils ont accéléré sur ce coup-là. Ils l'ont fait ensemble. Et c'est passé. Ça a mis en difficulté la défense du PSG sur ce seul et unique but du match. On va partir dans la game numéro 3. Si... Oui, on y va. Si le Stream Deck accepte de le faire, c'est Chossette qui dégage tout de suite cette balle. Turbopelsa qui peut la reprendre. Attention, ça traîne un petit peu. C'est Vailon Panda qui a réussi à la toucher. Vailon Panda qui ne pourra pas la récupérer. C'est Chossette qui va contrôler. Bluey qui est venu essayer de démolir Kaydom. Mais Kaydom a un V3 qui sort pour l'instant. Mais c'est difficile. Là, Ferra était aussi bien placée. On parlait d'accompagner ses joueurs. Là, Kaydom qui doit esquiver la démolition de Bluey. Qui arrive tant bien que mal à contrer Chossette. Mais derrière, Ferra a vraiment tout l'espace nécessaire pour marquer. Le PSG fait un très bon travail de sape. Et ça leur permet de venir ouvrir le score. Le 3-V1. Tu as un joueur qui a le ballon. Un joueur qui attend le centre et un joueur qui vient te démolir. C'est absolument impossible à défendre. Et le PSG là. On t'aime bien. C'est le game numéro 4. Vailon Panda. La passe dans l'axe pour Kaydom qui a décollé. Non, il va redescendre. Le décollage n'était pas bon pour lui. Turbopolsas, c'est dans l'axe. Il n'y aura personne côté bleu. Mais Kaydom là, qui est de l'autre côté. Il est en train de cueillir le boost. Il a vu ce ballon arriver sur lui. Attention, Ferra dans les airs. Pas de double tap. C'est pas loin. Chossette peut-être pour conclure. Turbopolsas, le sauvetage. C'était très impressionnant de Turbopolsas qui avait gardé son deuxième saut. Et qui a pu flip au dernier moment pour relever cette balle. Attention, c'est pas fini. Là, c'est Chossette qui va attaquer. La passe est réussie pour Ferra. Ferra qui ne la touchera pas. C'est Bluey d'y aller. Mais il ne pourra certainement pas marquer. Pas dans l'axe est faite. Mais du coup, c'est Turbopolsas qui peut la récupérer. Ferra qui dégage tant bien que mal. Attention, un petit peu de panique dans la défense du PSG. Là, Vailon Panda la passe pour Kaydom. Kaydom la fera très bien arrêtée par Ferra. Ça traîne un petit peu là dans le corner. Bluey n'a pas osé y aller. C'est Turbopolsas qui va s'emparer de la balle. Chossette qui dégage. Vailon Panda qui met de la pression. Ferra sera là pour la dégager. Turbopolsas qui va essayer de remettre peut-être en retrait. La porte a été fermée par Bluey. Dégagement de Chossette. C'est directement sur K-Dop. Les Galeforce eSports qui vont essayer de réagir. Personne pour accompagner le français. Ça va être repoussé. Et oui, et oui, et oui. Bashi, je te laisse annoncer. Et comme vient de le dire quelqu'un dans le chat, effectivement, Excel vient de gagner. Ça sera notre quatrième joueur. Ils ont sorti Complexity tout simplement. Très bien joué à eux. On va pouvoir reprendre ce match. Turbopolsas, très bon dégagement. Bluey qui passe un petit peu à côté. C'est Chossette qui va la récupérer. Turbo encore une fois dans le corner. Il essaie de trouver K-Dop. K-Dop peut-être pour Vailon Panda. C'est un petit peu trop court. Ferra a pu dégager. Le ballon pour Turbo. Pas de double tap car pas de boost pour le Suédois. Chossette va trouver Bluey. Il se l'emmène l'anglais. Attention, il doit avoir du boost peut-être pour retoucher. Il a passé K-Dop. Il est passé ensuite en dessous de Vailon Panda. Mais il y avait Turbopolsas, le troisième rempart. Côté Galeforce pour l'en empêcher d'aller au bout. Le jeune anglais. Bluey encore une fois qui essaie de rabattre. C'est bien. C'est pour Ferra. Chossette qui décolle. Il est battu par Turbopolsas. Attention, l'opportunité de contre avec K-Dop. Là qui va aller sur le backboard. Le centre. Bien détourné par Bluey. Ça revient avec Vailon Panda qui s'est un petit peu raté. Là, le néerlandais. Ça va traîner. Ferra qui soit au trop avec de l'espace. Ferra qui va pouvoir la mettre très haute. K-Dop qui n'arrivera pas à la toucher. La touche miraculeusement. Après le rebond, K-Dop qui essaye de temporiser. Attention, Vailon Panda a été bien placé pour la dégager. Et il peut enfin intervenir. Chossette pour Bluey. Bluey peut-être en deux temps. Non, le joueur anglais. Il manque un tout petit peu de boost pour y aller. Chossette qui a de l'espace. Là qui va pour essayer de remettre du danger. Ferra qui la récupère. C'est pour Chossette. Chossette qui passe au-dessus de K-Dop. En deux temps, peut-être. Chossette, il arrive à la mettre au centre. Elle n'est pas cadrée. Vailon Panda, vigilant, a pu dégager. Il était présent et il le fallait. La touche de balle de Chossette était bonne. Il a fait ce qu'il pouvait pour remettre le ballon dans une position dangereuse en faveur de ses coéquipiers. Attention, la lutte et après au milieu du terrain. Et dans les airs avec la K-Dop. Ça va servir Turbo Polsa. La frappe qui est piquée. Ce rebond qui est très difficile pour réagir quand on est gardien sur ce type de balle. Et c'est l'égalisation des GFE. Et oui, ce rebond qui est, comme tu le dis, qui part complètement au centre du terrain. Donc du coup, les joueurs qui sont vers leur wall, vers leur backboard. Blueick est prêt à monter backboard. Ferra qui est dans la cage. Et bien, personne ne peut aller sur ce ballon. Donc, tout l'espace est disponible aux attaquants de Galeforce. Ce qui leur permet d'égaliser. Attention, 1 minute 40. Tout est encore à faire dans cette quatrième game. Turbo Polsa qui va la mettre sur le corner. K-Dop qui va se rater un petit peu. Ça permet à Blueick d'y aller. Et Vailon Panda qui va dégager. Ça va être récupéré encore une fois. Peut-être par Vailon Panda. Il a réussi à contrer. Ferra, chaussette. Le bon dégagement. Ça va partir en direction du backboard. C'est Turbo Polsa qui sera là pour la dégager. Et on trouve Vailon Panda. K-Dop pour conclure le jeu en triangle. Mais Ferra avait anticipé. Attention, il y a Blueick dans les airs. Une double tap, peut-être pour Blueick. Et Turbo Polsa, la belle parade, une nouvelle fois, là, du Suédois. Salvateur, 1 minute 0,7. Reste tenté le Paris Saint-Germain. Esports qui essaye, là, de faire la différence avec Blueick. Il va essayer de retoucher au duel face à K-Dop. Remporté cette fois-ci par le Français. Chaussette va prendre son temps pour renvoyer dans l'axe directement sur Turbo Polsa. Attention, il y a K-Dop qui traîne. Il choisit de se replacer. K-Dop sur le wall. Il va la mettre dans l'axe. C'est pour Vailon Panda. Il va falloir intervenir juste devant Blueick. Le contre est très favorable. Le joueur néerlandais. Finalement, c'est K-Dop qui la reprend. Elle est sur le backboard. Le drop shot de Turbo Polsa était sur la ligne par Ferra. Oh là là. Je n'ai pas trop vu. Mais je crois que Vailon Panda vient de se faire arrêter une balle par Chaussette aussi. Blueick qui va contrôler sa balle. Il a fait son flic un petit peu. Ça permet à Turbo Polsa de la récupérer. Ferra qui va aller conteste. K-Dop qui va essayer de la remettre. Il la met en arrière. Ça devrait libérer de l'espace. Ça fait Turbo Polsa. Tu vois, bon, il peut essayer de la relever. Attention, il va se retrouver au duel. Non, personne n'était venu le contest, mais il rate sa balle. Attention, Chaussette dans la course de Blueick. Peut-être pour le redirect. Ou s'il l'avait cadré. La Ferra qui rate l'opennet. C'est pas terminé. Chaussette peut-être. Le contre est favorable. Il y a une opportunité pour le PSG. Chaussette qui a redécollé. Mais K-Dop va gagner le duel. Blueick peut-être pour conclure. Le contre est favorable pour lui. La dernière chance avant l'overtime. Turbo Polsa qui pousse. Ferra contre le backboard. K-Dop a relancé Planax. Attention, ce ballon qui flotte dans les airs. Il peut être joué encore une fois avec Chaussette qui essaie de le maintenir en l'air en direction de Blueick. Cette fois-ci, cette douche qui ne donnera rien. On va partir en prolongation. Magique. Et oui, et c'est encore un overtime. Et cette fois, il va falloir le remporter pour PSG car Gelfar, ça n'a plus qu'un but à mettre pour aller tout simplement chercher la finale de ce qualifier. Blueick a réussi à dégager cette balle de Turbo Polsa. Le retour encore une fois de Blueick. Très bon travail défensif de la part du joueur anglais. Turbo Polsa qui va la mettre en direction du corner. Il va essayer de la retoucher. Mais Chaussette vigilant. A pu intervenir avant Chaussette qui part en direction des cash. C'est bien dégagé par K-Dop. C'est assez dangereux comme balle. Blueick n'a pas de boost. Il arrive à la dégager tant bien que mal. Mais là, ça va être compliqué. Turbo Polsa la passe pour Vilenpanda. Cadré, 7 balles. Blueick arrive à se jeter en contre sans boost. Le joueur anglais fait un travail magnifique. Effectivement, regardez le dégagement que ça a offert aux Parisiens. C'est peut-être même une offensive désormais de leur côté. Ferra. C'est dans l'axe. Il y avait Turbo Polsa qui a dégagé. Vilenpanda, le contrôle. Peut-être une deuxième touche. Le Néerlandais qui peut faire la différence. Mais ça ne donnera rien. Ce n'est pas terminé avec Turbo Polsa. Le centre au premier poteau. Il y aura du monde côté parisien pour défendre. Vilenpanda qui va essayer d'aller conteste face à Blueick. Cette chaussette qui la récupère. Chaussette encore une fois. Il va essayer de la mettre au centre. Mais il s'est fait prendre de vitesse là par K-Dop. Bonne passe de K-Dop. Ça ne surprend pas trop Blueick. Malheureusement, Turbo Polsa a réussi à arriver au contre. Ferra. Le dégagement. Blueick essaye de partir dessus. Vilenpanda qui se rate un petit peu. Ça laisse de l'espace là à Ferra. Ferra qui va pouvoir essayer de faire une passe. Il a passé un autre défenseur. Blueick va tenter de la rabattre. Il n'y arrivera pas. Vilenpanda qui essaye de libérer de l'espace pour Turbo. Turbo pour Vilenpanda. Attention, ça va être peut-être à K-Dop d'intervenir. Non, Vilenpanda peut encore. Mais finalement, il se fait prendre le ballon par Blueick. Turbo Polsa, le long dégagement. Sans doute récupéré par Chaussette. Chaussette qui va la mettre sur le wall. Turbo Polsa encore une fois. Elle va être cadrée cette balle. Bonne intervention de Ferra. Car là, c'était très dangereux. Oui, bonne sortie de Blueick. Derrière, il y a Vilenpanda pour retrouver K-Dop. Non, il ne parviendra pas à toucher. Attention, deux joueurs parisiens dans les airs. Mais Blueick sera le premier. Il va attraper. Il a du boost. Oh, le flic qui était un petit peu raté. Ça va, il y a Ferra derrière pour mener l'offensive. Le contre est favorable pour le joueur parisien. Bluey au-dessus de Vilenpanda. Une nouvelle chance peut-être pour l'anglais. Oh, ça se gêne là. On a conduit ensemble. Je ne sais pas qui étaient les deux joueurs. C'était Ferra et Turbo Polsa qui... Main dans la main. Portière dans la portière. Et on est allé vers ce ballon. Bluey. 2 minutes 10 de prolongation. Toujours une égalité. On ne parvient pas à faire la différence là. Attention, K-Dop qui va essayer d'aller pousser un petit peu. Cette fois, c'est Bluey qui va y aller. Turbo Polsa qui s'élance dans les airs. Chaussette qui va essayer de le gêner. Bluey. Le bon dégagement. Bluey. Encore une fois. La retouche face à Vilenpanda qui laisse la balle traîner un petit peu. Turbo Polsa et K-Dop qui sont partis à deux. Turbo Polsa qui va devoir toucher cette balle. Et il y arrive. Il l'emmène sur un coin où il n'y avait pas trop de joueurs du PSG. Donc ils vont pouvoir se replacer. Chaussette. Tentative de dégagement. C'est Vilenpanda qui la reprend. Dégagement fait par Ferra. K-Dop qui la remet dans l'axe. Bonne intervention de la part de Vilenpanda. Pour l'instant, toujours pas d'occasion dangereuse. Les deux équipes ne veulent pas prendre de risques dans cet overtime. Parce que ça pourrait être la fin pour le PSG s'il venait à concéder ce but. K-Dop un petit peu d'espace là. Il essaie de s'emmener le ballon sur le côté. Malheureusement, il s'est mis en direction de son propre but. Et il ne pourra pas servir ses coéquipiers. Turbo Polsa à la parade. Attention, ce ballon qui est plein d'axe. Chaussette la frappe un petit peu trop molle et pas cadré de toute manière. Turbo Polsa. Tédroit. Il tombe sur le ballon. Il a éliminé deux joueurs sur ce coup. Chaussette, pardon, c'est K-Dop qui a eu le contre favorable. Face à Chaussette, le centre de Vilenpanda. Défense de Ferra, mais c'est pour K-Dop. K-Dop justement qui va pouvoir la remettre sur le corner. La passe est réussie. Il la retouche parfaitement. Ça aurait pu créer de l'espace, mais personne n'était venu l'aider. Turbo Polsa. Le bon dégagement. Ferra qui la récupère. Ça va partir dans les roues de Vilenpanda. Attention, cette balle qui ne sera pas touchée par Turbo. Donc c'est Chaussette qui va pouvoir dégager. K-Dop sur le backboard qui va devoir intervenir. C'est réussi, mais ça ratterrit en direction des joueurs du PSG. Finalement, réussi à la remettre dans le camp des Galeforce. Turbo Polsa qui va y aller. Il se fait contrer par Ferra. Ferra sur le backboard. Bien contré par Turbo Polsa. Cette fois, c'est Chaussette dans le lac. Ça surprend Louis. Ne s'y attendait pas. Et c'est dommage qu'elle aurait pu être une offensive payante pour le PSG. Le ballon au niveau du rond central. Louis, la frappe en demi-volée, ne sera pas cadré. Et K-Dop qui récupère. Il ne pourra pas faire une percée. La côté droit interrompue par Chaussette. Turbo Polsa à côté gauche. Personne, toujours. On a la possession. 4 minutes 16 d'overtime déjà. Dans cette game numéro 4. Et toujours une balle de match pour Galeforce eSports. Un but de la finale. De la grande finale de ce qualifier. Ferra qui défend au premier poteau. Il renvoie ce ballon dans le camp de Galeforce. Violent Panda va y aller. Il va prendre son temps pour contrôler. Essayer d'orienter le jeu. Et obtenir le contre favorable. Ça va être récupéré par Chaussette. Mais il a été contré par Turbo. Louis dans les airs pour essayer de remettre du danger sur la cage de Galeforce. K-Dop qui fait une passe à Violent Panda. Violent Panda dans l'axe. Il voulait peut-être trouver Turbo Polsa. Il n'y avait personne à part Chaussette. Turbo qui va pouvoir l'envoyer très loin. Louis qui ne la touche pas. Le redirect de Violent Panda. Qui est tout simplement magnifique. Et qui permet aux Galeforce d'aller chercher la place en finale. On va revoir cette action. Mais regardez cette touche de Violent Panda. Il s'est un petit peu cru pour Eulotte. Mais ça a marché. Bah oui. Mais quel but de la part de Violent Panda. S'il vous plaît. On spam les highlights directs dans le chat. On le retrouvera à ce but qui vient mettre un terme à une très belle série. Une très belle finale entre ces deux équipes. Ma foi. Les parisiens se sont bien défendus. Ils nous ont emmené 5 minutes de prolongation dans cette manche décisive. Ma foi. Une très belle prestation de leur part. Mais encore une fois. La solidité de Galeforce eSports qui vient faire la différence. Cette équipe est très compliquée à jouer. Mais voilà. Les parisiens se sont bien défendus. Ils nous ont offert une très belle série. On s'est régalé. Exactement. C'était très impressionnant. Comme tu l'as dit. Aucune des deux équipes prenait de risque. Le PSG on peut le comprendre. Car il perdait. S'il prenait un but. Mais Galeforce non plus. Et c'est un petit peu une force. Parce que normalement. Quand on se retrouve en situation. On peut se faire punir. On peut perdre une game. Mais on ne peut pas perdre le BO maintenant. On est à un but de remporter. On a tendance à être très agressif. A aller chercher le but coûte que coûte. Là ils ont été patients. Ils ont attendu un moment favorable. Violent Panda qui fait un clutch play. Ça rentre. C'est très bien joué de leur part. Et tout simplement bravo à Galeforce. Ils accèdent donc à la grande finale de ces qualifiers. Ces Regional Finals du Narly numéro 2. Ça veut dire qu'ils seront soit seed 1 soit seed 2. On les retrouvera pour le dernier match de la soirée. On va s'intéresser maintenant au Losers Brackets. Le Losers Brackets qui est rejoint par le PSG. Et ils vont affronter les vainqueurs entre Flipside Tactics et Excel. Donc Excel qui a battu Complexity sur le score de 3 manches à 2. Ils sont... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui leur arrive à Excel ? Ils ont décidé de retrouver le niveau qu'ils avaient pendant la S3 tout simplement. On rappelle que c'était Niskook ou Pandex le MVP. C'était Niskook je crois. C'était Niskook ouais. C'était Niskook. MVP de la saison 3. S4. S4. C'est pareil. C'est pas grave. En tout cas des joueurs très bons qui n'étaient pas présents cette saison. On ne les a pas vu en RLCS. Ils nous remontent qu'ils savent jouer, qu'ils savent retaille, qu'ils savent mettre de la pression et des très jolis luttes. Ils savent défendre. Merci enfin. Oui. Merci. Oui. Vraiment. Vraiment. À ce point-là. Ils ont beaucoup de fans. Nous quand on cast Excel sur les tournois hebdomadaires, on a souvent un groupe de personnes qui est là, qui suit tous leurs tournois. Surtout la copine de Niskook. Surtout la copine de Niskook, effectivement. Et je sentais un petit peu de ras-le-bol dans le fait des doubles commis, de ne pas arriver à défendre, de tout ça. Là, ça doit leur faire plaisir de voir Excel à un tel niveau de jeu sortir Vitality du winner bracket, battre Complexity en loser bracket. Excel fait un très beau parcours et ils méritent complètement leur place dans ce qualifier. Oui. Et c'est un exploit. C'est une équipe non RLCS qui sera dans ce top 8 mondial à la Norderen Arena. Et effectivement, la seule, puisque FlyQuest est une équipe rival series, mais qui a obtenu sa qualification côté nord-américain. Et donc, aux côtés de Flipside Tactics, Galeforce et du PSG, nous aurons Excel. Et nous allons les voir. Parce qu'eux aussi peuvent toujours terminer tête de série numéro 1. Ils sont dans le loser bracket, mais ils peuvent le remonter. Notre prochain match, ce sera entre Flipside et Excel. Le perdant sera quatrième. Le vainqueur continuera pour éventuellement traverser le loser bracket. Retrouver ensuite le PSG eSports. Et Galeforce, qui regarde tout ça de son piédestal, attendra le vainqueur du loser bracket. Nous, nous sommes Rocket Baguette. Si vous nous découvrez au cours de cette compétition, nous commentons du Rocket League, de l'eSport Rocket League, très régulièrement. Sur cette même chaîne, vous pouvez la suivre. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur notre serveur Discord, où nous discutons de Rocket League. Nous regardons les matchs ensemble. On fait du trade, on fait des compétitions ensemble. On fait les Rocket Baguette Rising Stars, un championnat francophone qui réunit 120 équipes. N'hésitez pas à vous y intéresser pour la prochaine saison, car celle-ci est en cours. On a 14 championnats qui sont en train de se dérouler. Pensez à jouer vos matchs, d'ailleurs, les RBRS Contenders. S'il vous plaît, n'oubliez pas les screens. Vous pouvez suivre les highlights, les plus jolis buts qui sont inscrits dans cette compétition. Ce but-là de Violent Panda, vous le retrouverez dans une vidéo qui paraîtra certainement demain sur notre chaîne YouTube, avec notre émission également, le Baguette Flash, qui sort chaque semaine, ou presque. Puis pour ne rien rater de tout ça, nous avons un compte Twitter que vous pouvez aller suivre, Rocket Baguette. On a aussi un site web, rocketbaguette.com, etc. L'eSport Rocket League francophone, en français en tout cas, c'est chez nous. On revient dans quelques instants. Merci à vous d'être avec nous. Ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada